Mars 2020, la Terre est frappée de plein fouet par une étrange maladie causée par un virus. Cette maladie prend très vite de l'ampleur et la contamination atteint un seuil jamais enregistré auparavant. Le coronavirus désigne très vite la pandémie du siècle. Partout dans le monde, les grandes puissances s'affaiblissent sous le poids dévorant de cette maladie mortelle. La Terre est en détresse. Toutes les institutions, les activités seront contraintes à la fermeture systématique. Les ports, aéroports et tous les minages sont bouclés. Résultat, confinement total. Les lieux de culte également paieront les frais de cette invasion majeure. Plusieurs personnes pronostiquent déjà la fin du monde. La détresse des humains et leur impuissance face à ce géant les poussent à réclamer l'intervention de Dieu. Et très vite, les hommes de Dieu prennent le relais pour intercéder en faveur de l'humanité. Soudain, une déclaration va bouleverser le cours des choses. Le bishop Dady Shekina, lors des sept jours de jeûne décrétés en faveur de la restauration de l'humanité, déclare. Mais le Dieu va rendre cette maladie ordinaire. Cette maladie dont tout le monde a peur, sera démystifiée. C'est tout simplement extraordinaire cette projection précise avec laquelle L'homme de Dieu, le bishop Dady Shekina décrit la suite des événements. Il déclare que le Covid-19 deviendra comme un rhume ordinaire, notant que le rhume est en réalité une maladie qui se guérit sans vaccin et même sans remède, et que l'humanité devrait vivre avec elle comme une maladie ordinaire. Dans ce même laps de temps, le bishop Dady Shekina déclare Par l'autorité de l'anxion de Dieu qui coule dans son ministère, des guérisons à grande échelle et sur toute la surface de la terre. Nous prenons autorité sur la planète. Les combos s'accompagnent de l'eau. Et nous déclarons que tout malade du coronavirus commence à être guéri. Par l'autorité du nom de Jésus. Et par l'autorité qui nous a été conférée. Je parle en ma carrière de prophète majeur. Et par l'huile de Dieu qui coule sur ma tête. Je commande la guérison de tous les malades dans le monde. Où qu'ils soient maintenant, qu'ils soient en train de suivre la vidéo ou pas. Je libère les oeufs de la guérison dans l'air. Que ces oeufs aillent dans tous les hôpitaux où ils se trouvent ces malades. Et commencent par les guérir. Commence par les guérir. Commence à guérir. En Italie. Guéris-les. En Italie. Guéris-les. En France. Guéris-les. Aux Etats-Unis. Guéris-les. En Bas-Ivoire. Au Ghana. Dans tous les pays. Guéris-les. Immédiatement, les premiers résultats sont palpables. Le taux de guérison s'accroît de façon exponentielle à travers le monde. Bien qu'il n'y ait encore aucun remède. Et lorsque tu as élevé la voix pour parler à Dieu. Là, le côté létal de cette maladie a été détruit. Résultat, le déconfinement progressif est entamé dans tous les pays du monde. Et même les plus touchés par la pandémie. Et pour cause, le côté létal du Covid-19 est fortement en baisse partout dans le monde. Mais souvenons-nous que cette prophétie avait déjà été annoncée par l'homme de Dieu, le bishop d'Adi-Shekina. Le côté létal de cette maladie a été détruit. Bien-aimés, l'exactitude de la prophétie réside dans son accomplissement. Et voyez par vous-même la situation aujourd'hui. Le premier ministre Edouard Philippe a notamment déclaré qu'après le 11 mai, il faudra apprendre à vivre avec le virus. Et bien les frontières rouvrent. Les pays décident de déconfiner leur territoire. Et partout dans le monde, les mesures de restriction sont allégées. Nous allons devoir apprendre à vivre avec ce virus. Mais désormais, d'envisager la fin de ce confinement strict à la date du lundi 4 mai prochain, à 6 heures. La durée maximale de cette tentative de lever du confinement, si tout se passe comme maintenant, et c'est pourquoi je veux le dire avec beaucoup de précaution, sera de 8 semaines pour tout le territoire espagnol. Nous entrons maintenant dans une troisième phase qui reste celle du contre de la situation, avec une reprise à tout petit pas. C'est possible la normalité et la stabilisation définitive. Ce lundi matin, l'Allemagne commence donc à rouvrir son économie, tout du moins une partie de ses commerces. Un retour à la normale progressif, mais sur le long terme. Plusieurs personnes se sont hasardées à pronostiquer la fin du coronavirus. Mais seul le bishop d'Adishikina a dit avec précision que cette maladie deviendra ordinaire et que l'humanité devra vivre avec elle comme un rhume ordinaire. Frères et soeurs dans le Seigneur, il y a des paroles qui ne retournent à Dieu sans avoir produit l'accomplissement. Et c'est le cas du bishop d'Adishikina qui, après sa prophétie, Dieu fit grâce à l'humanité.